La semaine de l'affluence C'est un moment pour réunir tout le réseau de coopération culturelle à l'étranger C'est plus de 100 instituts français, c'est plus de 300 alliances françaises, 400 établissements scolaires C'est une force de frappe absolument incroyable et on s'en rend compte quand on est ici tous ensemble réunis C'est un moment où il y a vraiment un fourmillement d'idées, de projets, d'initiatives sur lesquelles on échange L'influence ça paraît abstrait comme ça, en fait c'est très concret Moi je suis en Inde, donc qu'est-ce qui va faire qu'un Indien va apprendre le français à l'école ? Va choisir d'aller étudier dans une université en France, va consommer des produits culturels français Qu'est-ce qui va faire qu'un musée Indien va aller chercher une expertise française plutôt que d'un autre pays ? Pour ça il faut une stratégie, il faut une stratégie locale mais il faut aussi une stratégie mondiale On est le bras d'influence de notre diplomatie, donc on est au cœur du travail diplomatique Le contexte géopolitique actuel fait que ce que nous faisons, notre modèle de société, nos valeurs ne sont plus autant reconnues qu'elles ont pu l'être Il y a même des pays où elles sont combattues Je pense que nous avons un rôle extrêmement important d'explication de qui nous sommes D'explication de notre modèle de société, de partage de nos valeurs Et le réseau culturel, la diplomatie culturelle joue un rôle essentiel dans cet objectif La diplomatie d'influence n'est pas qu'une diplomatie d'État à État Elle s'affirme désormais pleinement comme une diplomatie des sociétés, et vous le savez bien Une diplomatie de proximité, et pour ainsi dire une diplomatie de peuple à peuple